Bien sûr. Bonjour à tous, je suis désolée, j'ai le micro pollue quand on travaille dans la laine. Écoutez, je suis dans une manufacture de plus de deux siècles, vraiment pétrie d'histoire. Et à mes côtés, la 8ème génération, Jean-Louis, et justement, il était en train d'inspecter des échantillons de laine. Oui, des laines qui viennent du monde entier, de l'alpaga, du mohair, du cachemire, du bébé chameau. Du bébé chameau ? Non, mais je n'ai jamais touché du bébé chameau, c'est du duvet en fait. C'est le duvet qui est juste au contact de la peau des bébés chameau. Et vous allez me faire croire qu'il y a du mouton rose dans la région ? Absolument, si vous le croyez. C'est du mouton blanc que nous avons teint naturellement. Non, mais c'est incroyable. Et alors ça, 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 c'est le caviar de la laine. Expliquez-nous cette laine. C'est le mérinos d'Arlantique. C'est une variété de mérinos extrêmement fin, le plus fin d'Europe et le plus frisé du monde, qui a été retrouvé par mon père, 7ème génération, après 7 ans de recherche. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que justement la laine arrive dans l'entreprise. Regardez, elle est compressée. Et donc là, c'est le travail de Benjamin, juste derrière moi. Benjamin, regardez-le. C'est un homme musclé, Benjamin. C'est un métier sportif. Expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire. Mon travail consiste à ouvrir les balles de laine pour leur redonner du gonflant, pour que le mélange soit uniforme à la fin, pour qu'on puisse la travailler tranquillement. Ben voilà, regardez comment est-ce qu'elle est ouverte, aérée, cette laine. Et ensuite, ça, c'est le début. C'est ce qu'on appelle le pré-cardage. Vous entendez le bruit ? C'est normal. La méchine a été lancée. Venez avec moi, regardez. Vous allez voir le résultat final. C'est assez étonnant. Ça n'a plus rien à voir. Regardez, regardez. Oh là là. Regardez. J'ai l'impression d'avoir la tête dans les nuages. Voilà. Et cette étape, elle est primordiale pour pouvoir ensuite tisser la laine. Oh, j'en ai de partout. Non, je suis au milieu des machines infernales, dans ma belle manufacture de plus de deux siècles. Ici, on tisse les draps de laine, enfin les draps, toutes sortes de tissus. À mes côtés, Michel, ça fait 30 ans qu'il travaille ici. Et là, Michel, vous êtes en train de travailler sur un drap qui est typique du coin. Oui, en effet, typique. C'est le tissu gardien, en fait. Qui est utilisé notamment par les camargués. On mettait ça sur leurs chevaux. Oui. On les met encore, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, bûr et blanc. Alors, expliquez-nous comment est-ce que ça fonctionne, le tissage. Finalement, c'est une histoire de fils qui s'entrecroise. C'est ça. Tout à fait. Donc, on a nos fils de chaîne. C'est ça. Et ensuite, regardez, le fil de tram, regardez, qui est à l'intérieur de cette navette, là. Enfin, c'est une sorte de pince. On dirait le tchev qu'avance. Regardez, regardez, hop. Et là, il y a un transfert de fil. Et si on le met à la vitesse normale, voilà, 120 km heure. C'est comme ça qu'il est tissé, notre drap. Et ensuite, une fois qu'on a fini de le tisser, eh bien, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'impureté. Et ça, c'est le travail. Venez avec moi, des épins sauteuses. Et on va rejoindre Sylvie. Et oui, les amis, dans le luxe à la française, justement, il n'y a pas de place pour les défauts. Et c'est là que Sylvie intervient. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Ça fait combien d'années que vous travaillez dans l'entreprise ? Ça fait 23 ans que je travaille dans l'entreprise et que je traque... Elle traque les impuretés. Les impuretés. Elles sont dues à quoi, ces impuretés, Sylvie ? Alors, elles sont dues aux pailles qui se trouvent dans la laine et quelques fois des morceaux de ficelle que les bergers, en attachant les bottes, peuvent... Et ça, vous enlevez, vous les enlevez un par un ? On les enlève. Montrez-nous comment vous faites ? Avec une pince à épiler. C'est votre outil de travail ? Voilà, exact. C'est fastidieux, dis donc ? Voilà, c'est beaucoup de patience et de dessérité. Vous voyez, c'est ça un peu l'excellence à la française. On fait attention aux moindres détails. Il faut savoir que pour obtenir un drap de laine de qualité, il faut compter pas moins de 15 étapes, les amis. Ça se mérite. Allez, moi, j'observe le geste de Sylvie parce que je suis impressionnée.